Bonjour et bienvenue dans Point Éco, cette semaine nous sommes sur le terrain. Bonjour Alain Descrescenzo, un événement particulier va avoir lieu ce jeudi 26 septembre, c'est le troisième forum économique organisé par la CECI de Toulouse. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver, des entrepreneurs, des experts, qu'est-ce qui va se passer concrètement ce jeudi ? Alors il faut revenir à la jeunesse du forum économique, vous savez que lorsqu'on a été élu il y a à peu près deux heures et demie, donc on a décidé de se lancer sur trois grands chantiers, le premier c'est d'être meilleur sur nos opérations régaliennes on va dire, le deuxième c'est changer un peu la philosophie de notre chambre de commerce et ses actions, parce que donc au égard à ce nouveau monde dans lequel on est, un monde où tout va vite, où tout est compliqué, où il y a une grande concurrence, etc., on a voulu positionner notre chambre de commerce au-delà de ses actions habituelles sur de la prospective, de l'anticipation. Et troisièmement, changer son visage avec un nouveau logo, avec un nouveau magazine et de nouvelles actions. Et dans les nouvelles actions, en liaison bien sûr avec ce nouveau positionnement de la chambre, on a lancé le forum économique. Que nous réserve cette troisième édition ? Alors cette troisième édition est dédiée à ce qu'on appelle la génération E, la génération E pour entreprendre, pour en vie, etc. Et donc elle est dédiée à tous ces gens, à tous ces entrepreneurs, ces hommes, ces femmes et ces hommes, qui tous les jours créent des entreprises, qui tous les jours font croître nos entreprises et bien sûr reprendre nos entreprises. On a besoin de cette génération E, on parle souvent de compétitivité, mais s'il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas d'entreprise et pas de compétitivité. Donc on verra dans cette édition tout un cycle de vie de l'entrepreneuriat qui va du projet jusqu'à la création de valeur et bien sûr l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise avec des personnes extraordinaires, qui sont des entrepreneurs, qui sont des économistes, tout ça pour le bien de nos ressortissants et de cette nouvelle génération qu'on appelle la génération E. Alors pour illustrer votre propos, justement pour montrer la qualité des intervenants à ce forum, je vous propose qu'on rejoigne tout de suite Olivier Sadran de la société New Rest. Olivier Sadran, bonjour, merci de nous accueillir dans votre entreprise, la société New Rest. Alors la légende dit que tout aurait commencé il y a à peu près 20 ans, où vous vendiez des sandwiches aux ouvriers qui travaillaient sur la première ligne de métro à Toulouse. Est-ce que c'est vrai ? Bonjour, je ne sais pas si ça mérite une légende, dans tous les cas c'est vrai. Et c'était dans les années 90. Ça veut dire quoi ça veut dire ? Ça ne nous rajeunit pas ? Ça ne nous rajeunit pas, mais ça veut dire aussi qu'on peut entreprendre et partir de rien et avancer petit à petit pour créer une entreprise qui au bout d'un certain temps a une pérennité et permet à beaucoup de salariés de vivre avec elle. Alors justement, en parlant de cette entreprise, on vous connaît, vous avez une double casquette, on vous connaît parce que vous êtes le président du TFSC à Toulouse, mais vous êtes aussi et surtout le co-président de New Rest. Alors c'est quoi l'activité de New Rest ? New Rest est une société de restauration hors foyer qui travaille dans une cinquantaine de pays, qui a la chance d'employer un peu plus de 25 000 personnes aujourd'hui. Et nos métiers sont le catering aérien. On a démarré avec ça à Toulouse dans les années 96. Ensuite, on s'est développé fortement en France et puis un petit peu en Europe et on a fait une très grosse fusion dans les années 2005. Et depuis, on a développé d'autres activités. Maintenant, une de nos activités majeures, c'est la gestion pour les miniers et les pétroliers de toutes les bases de vie, avec bien sûr la partie restauration, hôtellerie, mais pas seulement, tout ce qui est facility management, électricité, gestion de l'eau et autres. On fait aussi du ferroviaire, puisqu'on a racheté la compagnie des wagons-lits en 2009. Alors là, vous êtes relativement sobre et modeste, mais il y a un énorme contrat que vous avez décroché cet été, de 850 millions d'euros pour la fourniture de la SNCF. Vous pouvez nous en dire plus, quels ont été les atouts de New Race, justement, pour décrocher ce contrat ? Écoutez, à partir du 3 novembre, on va avoir le privilège d'avoir l'ensemble des TGV sur tout le territoire français. Les atouts, beaucoup d'innovation, beaucoup de réactivité, la mise en avant d'un certain nombre de marques de qualité qui vont, je l'espère, permettre au fameux sandwich SNCF de redorer un petit peu sans blason. Donc, une montée en gamme assez forte avec beaucoup de réactivité, beaucoup d'innovation et de marketing. C'est un gros challenge pour nous, puisque c'est un contrat qui va faire quasiment un milliard sur 5 ans. C'est très gros et j'espère que ce sera un contrat qui sera de qualité et puis légèrement profitable. Légèrement profitable. Alain de Crescenzo, on a un exemple parfait d'un entrepreneur local qui a une dimension internationale. Exactement. C'est la génération E. Il incarne parfaitement l'entrepreneur tel qu'on en veut dans notre pays, pas que dans notre pays d'ailleurs. Avec une entreprise telle qu'on en veut aussi chez nous. Vous savez que New Rest est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Plus de New Rest, plus de New Rest. Plus de New Rest, il en faut plus. Donc, s'il y avait 5 000 New Rest de plus, à taille plus petite, bien sûr, ça voudrait dire à peu près 2 millions d'emplois en plus en France. Vous imaginez ce que ça voudrait dire en termes de chômage. Et d'emploi surtout. Et d'autre part, ce qui est important, c'est qu'on peut le dire, même s'il n'aime pas trop, qu'on en parle, c'est sa réussite, c'est la réussite telle qu'on l'aime. Elle est modeste. Avec des mots qui me plaisent et qui teintent, comme l'innovation, le marketing, l'emploi. 25 000 emplois, je crois que c'est extraordinaire. Donc, il nous faut des exemples comme ça. Et c'est pour ça qu'on est là avec lui. Et vous savez, cette génération E, ce que je veux dire, c'est que c'est l'exemple qu'on doit donner. Et donc, il faut parler de l'entreprise positivement, tel qu'Olivier le fait, tel qu'on essaie de le faire dans notre forme économique. Donc, c'est la génération E. C'est pour ça que vous allez intervenir aux formes économiques. Quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à intervenir ? Écoutez, généralement, je suis assez discret. Mais bon, Alain m'a demandé de le faire. Et je trouve que le travail qu'il génère à la CCI est un travail dynamique. Il faut avoir beaucoup de courage, voire de l'utopie, un peu de naïveté pour faire ce qu'il fait. Donc, je lui en suis très reconnaissant. Et c'est donc pour ça que j'ai accepté de venir au forum. Alors, dernière petite question. Comment est-ce qu'on fait pour susciter l'esprit d'entreprendre ? Est-ce que ça se décrète ? Ou au contraire, il faut des actions particulières ? Non, je crois qu'il faut, d'abord, bien souvent, il faut n'avoir rien à perdre. Il faut être un petit peu aventurier quelque part. Et puis après, il faut très vite faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise soit elle-même un cumul d'entrepreneurs. C'est le cas chez nous. On a plus de 300 salariés qui sont actionnaires. Et chaque patron de pays est un véritable entrepreneur. C'est lui qui assume son business. C'est lui qui le développe. C'est lui qui le gère au quotidien. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est la stratégie globale de l'entreprise. Donc, entrepreneur, ce n'est pas une personne dans l'entreprise. C'est la quasi-totalité des gens qui ont la chance de travailler chez New West. Olivier Sardin, merci beaucoup. Alain, je vous repose pour la conclusion de l'émission. Qu'on continue de se faufiler dans le dédale de New West. Merci, à bientôt. Alain Dicrescenzo, ce troisième forum économique de Toulouse. Il a un programme alléchant que vous tenez en main. Alors, pour faire un petit peu ce qu'on appelle un teasing, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va y trouver d'abord des entrepreneurs, bien sûr, des journalistes et des économistes qui vont travailler autour de trois thèmes, c'est sur nos trois tables rondes, qui sont ici d'ailleurs. Donc, la première, c'est comment favoriser l'esprit d'entreprendre et le Made in France. C'est quelque chose, bien sûr, dont on a besoin. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a beau parler de compétitivité, si on n'a pas d'entrepreneurs, ça ne marche pas. Deuxième table ronde, donc, c'est comment faire pour transformer l'essai de l'entreprise ou l'entreprendre jusqu'à la création de valeurs et d'emplois. Et troisièmement, bien sûr, parler de compétitivité, de stratégie. Et pour nous accompagner sur ce forum, nous avons des acteurs extraordinaires, comme Bernard Maris, bien sûr, donc en termes d'économiste. Nous avons aussi Nicolas Bouzou et nous avons aussi Jean Tirole qui sera là. Des hommes d'entreprise, Olivier Sadran qui sera là, bien sûr. Aussi, M. Bagnato qui est le patron d'ATER, qui a une réussite extraordinaire en ce moment. Et bien sûr, ce qui est important pour nous, l'ingrédient, c'est le public. C'est des gens qui seront là, qui seront là pour nous écouter. Parce que je vous rappelle qu'au fond, le forum sert à une chose. Il sert à faire prendre un peu de recul à tous ces patrons d'entreprise que nous sommes, qui ont le nez dans le guidon et qui, de temps en temps, ont besoin de prendre un peu de recul pour réfléchir, de voir plus loin en termes de stratégie, en termes d'opération, etc. C'est ça le forum. Donc nous avons des ingrédients extraordinaires. Maintenant, il faut que ça marche. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait des gens. Il faut vous adresser directement à la caméra. Venez, c'est gratuit. Tout le monde peut venir, on le précise. On trouve toutes les informations sur le site web de la CCI. Alors il faut s'inscrire parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Donc on vous attend. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci, Alain et Crescenzo. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour vous montrer précisément les coulisses de ce troisième forum économique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada